Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va, ça va. Ça se passe bien depuis la fin du confinement ? Oui, ça va. Après, ici à Barcelone, on n'a pas vraiment changé de phase encore. On fait la phase 0-5. Normalement, à partir de lundi, on aura la possibilité de faire un peu plus de choses. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais ce n'est pas encore officialisé, il me semble. D'accord, ok. Aujourd'hui, on va évoquer avec toi déjà un peu ton parcours dans le handball, ce que tu as pu réaliser depuis ta carrière. On va aussi parler des stages que tu as organisés. Il me semble que là, ça sera la troisième édition cet été, si ça peut avoir lieu. Donc voilà, je vais te parler un peu. On va voir comment se sont passées déjà les deux premières années. Qu'est-ce que toi, tu amènes de ton vécu avec les enfants, tout ça et tout. Donc si tu pouvais déjà un peu te présenter ainsi que ton parcours dans le handball. Ouais, du coup, je m'appelle Ludov Fabregas. J'ai 23 ans. Je joue à Barcelone depuis maintenant deux saisons. Du moins, c'est ma deuxième saison à l'heure actuelle. Je fais partie de l'équipe de France. Du coup, j'ai évolué au poste de pivot depuis maintenant pas mal d'années, même si j'étais passé sur d'autres postes. Mais on ne va pas trop parler du sujet. Mais non, du coup, voilà, très heureux, toujours aussi passionné dans mon activité. Et avec toutes les années pour le moment que j'ai pu réaliser, j'ai la sensation d'avoir progressé, d'avoir vraiment profité à la fois sur le terrain et avec mes... Donc là, ça fait deux ans que tu es en Espagne. La vie en Espagne, elle est comment ? C'est assez différent de la France, toi-même ? Bah après, c'est vrai que Barcelone déjà, c'est une belle ville. On a l'opportunité ici d'avoir le beau temps, la mer pas très loin, d'avoir de belles choses à visiter, à apprendre une nouvelle culture, apprendre aussi une nouvelle langue. Alors pour ma part, c'est vrai que je parlais un petit peu espagnol pour l'avoir après-école. Le fait d'avoir des origines catalanes, ça m'a permis de m'intégrer, on va dire, plus facilement, en plus de la présence des joueurs français déjà au club. C'est très bien passé pour moi, j'ai été très bien accueilli par le club du Barca en général, par ses dirigeants, ses entraîneurs et les joueurs. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanoui ici parce qu'il y a tout pour moi qui est réuni pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour vivre sa passion et vivre aussi sa vie personnelle. Bien sûr, évidemment. On va revenir un petit peu sur tes débuts dans le hand, parce qu'il y a une petite histoire. Au début, tu étais plus dans le VTT, dans le vélo, il me semble. Et c'est un peu après que tu es arrivé sur le handball, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. Je faisais du handball depuis déjà pas mal de temps. Pour expliquer un petit peu, j'ai toujours voulu faire comme mon grand frère depuis tout petit. Lui, il a fait du vélo trial, il a fait du handball, il a fait un peu de rugby, même si ce n'était pas son point fort. Il a aussi fait du tennis et c'est vrai que j'ai voulu suivre tout ça. Et du coup, j'ai touché à pas mal de sports étant jeune. Mais c'est vrai qu'avec le vélo trial notamment, avec mon frère et mes parents, on a parcouru beaucoup de kilomètres. On a traversé un peu le monde au Japon, au Singapour, pour participer à des compétitions internationales, également européennes et nationales, bien évidemment, de manière à pouvoir se qualifier. Mais on a beaucoup voyagé, découvert beaucoup de cultures. Je pense que ça nous a renforcés en tant que famille. Et moi, en tout cas, je pense aussi que ça m'a permis à préparer au mieux différentes rencontres, les grandes compétitions et les grands événements. D'accord. Et donc, au niveau du handball, comme tu disais que tu en avais fait depuis tout petit, mais c'est à partir de quand vraiment que tu t'es dit, j'ai envie de faire du handball ma vie ? Je veux que ma vie soit du handball. Alors, après, de dire j'ai envie que ma vie soit le handball, ça peut être peut-être un peu prétentieux au départ. C'est vrai qu'on ne réussit pas tous. Je pense qu'aujourd'hui, comme d'autres, on fait partie de privilégiés, parce qu'on a eu la chance justement de pouvoir bénéficier de structures de formation, de qualité, d'avoir aussi la confiance de certains entraîneurs pour nous amener le bien possible. Mais sinon, pour revenir à la question, on s'appelait à l'âge de 13-14 ans. Pour raconter un peu l'anecdote, en fait, mon frère était étudiant à Montpellier. Déjà à ce moment-là, moi, j'étais encore au collège à Perpignan. Et j'étais allé passer une semaine de vacances chez lui à la Toussaint et j'avais fait connaissance justement de certains joueurs, comme Rémi Levantou, comme Antoine Gutfreud à la fac de sport de Montpellier. Et du coup, il avait tissé des liens avec eux et il m'avait demandé si ça m'intéressait d'aller voir un de leurs entraînements. Et au début, je n'étais pas trop chaud en réalité. Et au final, au dernier moment, vu qu'on n'avait pas grand-chose à faire à ce moment-là, on y allait. J'ai regardé l'entraînement et quand je suis rentré à l'appartement chez lui, on a un peu parlé, on en a un petit peu discuté. Pour voir, lui, il connaissait un peu plus d'éléments. Quand je suis rentré chez mes parents en fin de semaine, la première chose, ça a été de faire un bisou. Et la deuxième, c'est d'intégrer le Pôle espoir à Montpellier. Vous n'arrêtez pas, avec Alex, on a regardé, ça se passe comme ça. Et du coup, après, on a fait les démarches. Alors, ça a surpris mes parents. D'un autre côté, j'avais un peu de recul. Ça m'a aussi surpris parce que je n'étais pas si en balleure que ça à ce moment-là. Surtout que dans le département où je suis, c'est plus le rugby avec le club. Donc, ça a surpris un peu tout le monde. Mais au final, on peut dire que j'ai fait le bon choix. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, un choix qui s'est confirmé au fur et à mesure des années, parce que tu fais ton premier match pro à l'âge de 18 ans, il me semble. C'était du côté de Célestat, c'est ça ? Enfin, du côté à Strasbourg, du coup. Et tu peux nous raconter un peu la petite anecdote de ta première convocation dans le groupe pro de Montpellier pour ce fameux match ? Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. C'était un moment qui était particulier. Forcément, au début, on se dit que c'est pas possible, qu'il fallait croire forcément. En plus, à l'âge, à 17 ans, pouvoir discuter un premier match pro, c'était quelque chose d'énorme. Surtout que trois ans avant, j'arrivais sur la pointe des pieds, en club du Vanille Sandball, en moins de 16 depth. Et trois ans après, je jouais mon premier match avec les pros en LNH. Donc, c'était quand même quelque chose de grand. Mais je me souviens vraiment des quelques jours précédant ce match-là, où je parlais avec Fred Anquetil, qui était le premier traîneur au centre de formation et à la fois aussi avec l'équipe de National 1 à Montpellier. Et qui me dit, est-ce que tu es prêt ? Parce que tu vas jouer avec les pros dans deux jours. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu dis ? C'est une bêtise, j'y crois pas. J'ai rigolé sur le moment. Il m'a dit, non, non, mais je suis vraiment sérieux. Tu vas jouer avec les pros dans deux jours. Après, si tu ne veux pas y aller, tu me le dis. Je lui dis à Canahé. Mais si tu veux y aller, tienne-toi après parce qu'il va t'appeler. Et le jour suivant, ça n'a pas loupé. J'ai dû rater deux jours de cours. Et je suis parti à Strasbourg pour jouer un match de LNH. En tout cas, c'était un super moment. J'ai pas beaucoup joué. J'avais provoqué mon petit pénalty, je m'en souviendrai. J'avais échangé aussi avec Dragan Gaïs qui voulait me faire tirer un pénalty s'il y en avait un qui arrivait. J'avais répondu que non parce que déjà, j'étais assez impressionné. Et mine de rien, je ne suis pas trop un tireur de pénalty, même si j'ai progressé dans le domaine. Je m'amuse de temps en temps à l'entraînement. Et après, du coup, j'avais défendu à l'aile, chose qui ne m'est pas arrivée très souvent par la suite. Mais quoique, au championnat d'Europe, j'ai défendu à l'aile à un moment donné. Comme quoi, ça peut arriver. Du coup, tu parlais de championnat d'Europe, mais en parallèle justement de tes débuts en professionnel avec Montpellier, tu étais aussi en équipe de France Jeune en 2015, quand vous avez gagné votre titre de championnat du monde, championne du monde pardon, même avant en 2014 le titre de champion d'Europe. Tu peux revenir un petit peu sur ces deux belles années qui ont été conclues par des médailles ? Ouais, ça a été deux années très très riches. Vraiment, autant personnellement que collectivement. Une très belle génération. Beaucoup en parlent aujourd'hui comme une génération entourée. même si la génération qui a suivi aussi a eu de très bons résultats. On avait un super groupe avec une super mentalité, une très très bonne ambiance au sein du groupe. On avait un membre du staff que je connais très bien qui vit aujourd'hui chez moi à Bannules-sur-Mer, Jean-Louis Guichard qui n'hésitait pas à nous faire faire des poésies, des chansons, des pièces de théâtre, de manière à animer un peu et à venir ce groupe aussi avec le staff, de manière à mettre toutes les chances de notre côté. Et ça a très bien marché. La mayonnaise avait super bien pris. Et en tout cas, c'est des beaux souvenirs. J'ai vu que Yanis avait posé un petit commentaire. Ouais, il disait qu'il était dans le gros danseur. Et du coup, c'est vrai que le moment que je retiens énormément, forcément, ce sont les sacres ou déjà compétitions. Mais je me souviens de ce quart de finale au championnat d'Europe où on est à moins 1 face à l'Allemagne dans les dernières secondes. Il nous fallait un match nul pour se qualifier pour les demi-finales. Et avec pas d'angle, il était en plein lobe et ça rentre. Mais ça a été, je pense, le lobe le plus lent du monde. L'important, c'est qu'il ait franchi la ligne à l'arrivée. Voilà. On peut le remercier parce que peut-être que sans lui, à ce moment-là, on ne saurait pas les plus. Je ne sais pas s'il est encore là. Si il est encore là, merci Yanis. Merci Yanis. On va parler un peu de toi sur un terrain. Comment tu es ? Comment tu te caractérises ? Quels sont tes points forts ? Ce n'est jamais très simple de parler de soi avec de la lucidité. Moi, j'estime que je suis un joueur valeureux qui aime le handball, qui aime se battre dans le bon sens du terme sur chaque ballon. joué de la manière dont on joue actuellement dans le handball moderne. C'est très simple sur la vitesse, sur le jeu rapide, sur l'attaque, mais sans oublier tout ce qui est repli défensif, la défense. Ce sont des secteurs qui sont importants et qui, du coup… Je suis perturbé parce que j'ai vu le message de Yanis. Du coup, c'est pour ça que je considère que je suis un joueur valeureux, qui ne rechigne pas devant l'effort. C'est ce qui me caractérise le plus, je pense, après mes qualités défensives. Il y a Gonzalo Perez de Vargas qui vient d'arriver aussi. En fait, il prend du foot qu'on fait à Barcelone, parce qu'on fait quelques entraînements… des buts d'entraînement pour ces joueurs. Et c'est vrai que, voilà, je vais être honnête, pendant plus de… Je n'ai pas marqué un seul but après peut-être 40 tentatives, peut-être trois cadrés. Mais sur les derniers matchs, si les joueurs veulent bien le certifier, j'ai marqué peut-être trois ou quatre buts, il me semble. Ça reste à vérifier. Mais depuis janvier 2020, j'étais parti sur de bonnes bases. Et malheureusement, le Covid a arrêté aussi notre championnat de France. Et oui, c'est pareil. Pour Varsojan, chez vous, Handball, qui pourrait aller jouer contre nous, en toute honnêteté ? Ouais, il y en a certains qui touchent bien la balle. Franchement, honnêtement, il y a des gens qui jouent très très bien. Il y en a qui sont plus axés sur la défense, d'autres plus sur l'attaque. Mais bon. Après, franchement, il y a des bons joueurs. Jure Dolenia, je fais pas mal. Lucas Inry, je fais pas mal aussi. Victor Thomas, bon, il est un bon joueur aussi. Plus au milieu de terrain, selon moi. Mais après, il y a des gens qui sont surprenants aussi. Kevin Mohler, par exemple, qui est très efficace devant le but. Donc, non, franchement, il y a des bons joueurs intéressants. Mais après, on n'a pas non plus la technique des footballeurs. Évidemment. Évidemment. On va parler un peu des stages, puisque c'est notre sujet principal quand même. Mais pourquoi avoir accepté de faire des stages aujourd'hui pour les jeunes sportifs, les jeunes en balleurs ? Ben, de faire des stages, pour moi, ça avait plusieurs intérêts qui me tenaient à cœur. L'idée, c'était déjà de mettre en place un stage d'appartement, chose qui n'avait pas lieu depuis pas mal d'années, du moins dans le handball. C'est vrai que, par le passé, déjà, le département avait pu accueillir l'équipe de France de handball il y a quelques temps. La génération peut-être des Bargeaux qui était venue pour la préparation des Jeux, il me semble. certains experts aussi étaient venus. Donc, on va dire que le handball avait un petit peu disparu, d'une certaine manière, au niveau. Et du coup, j'ai envie d'intégrer des stages Ludovic Fabregas pour justement permettre à des jeunes du coin de travailler avec des entraîneurs de qualité, de très bons niveaux, et dans des structures qui se penchent un peu plus vers de la performance. Alors après, c'est ouvert à tout genre de jeunes, de 11 à 17 ans, de différents niveaux aussi. On accepte tout le monde. L'idée, c'est quand même d'être licencié, d'être handballeur, de manière à pouvoir réaliser une belle semaine de handball, mais pas que, parce qu'on proposera aussi des... Et on a proposé aussi, par le passé, dans les différentes éditions, des activités diverses. Parce qu'on n'oublie pas que, justement, cette semaine, pour les gamins, c'est une semaine de stage, où ils vont vivre au camion, mais également une semaine de vacances, car l'école est terminée. Donc, on essaie aussi de les faire décompresser, qui s'amusent, qui créent des liens entre eux, et qui repartent chez eux avec une semaine bien remplie, en termes d'handball et d'activité. Justement, en termes d'une semaine bien remplie. Au niveau de l'intensité, parce que souvent, quand on voit des stages de performance dans le handball, souvent, on dit qu'on essaie un petit peu d'amener les jeunes vers le haut niveau, leur montrer le quotidien un petit peu d'un joueur professionnel. Est-ce que, en termes d'intensité, c'est vraiment quelque chose de très dur, on va dire ? Non, en termes d'intensité, on essaie quand même de faire attention, parce que l'idée, c'est d'avoir des blessés à la fin de semaine. Il faut vraiment que tout le monde puisse profiter au maximum et à 100% du stage. Vu qu'on a aussi des niveaux différents entre les jeunes, bien évidemment, on met des groupes de niveaux, entre guillemets, en place, par rapport aux années d'âge également, parce que la différence physique peut apparaître facilement entre un jeune de 11 ans et de 17 ans. Donc, pour les petits jeunes, n'ayez pas peur de jouer contre des jeunes de 17 ans. Parce que je n'aurais pas peur. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de profiter un maximum, d'établir des séances en fonction du niveau, évidemment, mais aussi, c'est quand même un certain niveau d'exigence, à la fois de l'équipe encadrante, mais aussi des jeunes dans le respect des lieux, de la structure de l'hébergement, pardon, au niveau du gymnase, au niveau des consignes de sécurité, qui sont mises en place. Toutes ces choses-là, pardon, elles sont nécessaires pour la bonne réalité du stage. Donc, on compte sur tout le monde. Bien sûr, oui. Pour bien avoir un temps, pour avoir une semaine tout simplement sympa à passer et forcément tout le monde est acteur du stage de l'équipe. Pas forcément moi ou pas forcément le groupe d'encadrants, mais les jeunes font partie de tout ça, de tout ce qu'on attend pour faire développer le stage. D'accord. Et tu parlais du cadre des encadrants, des personnes qui vont encadrer les jeunes. Ce sont des personnes qui sont quand même diplômées. Ils ont un certain niveau dans le handball. Il y a des gens qui sont là aussi pour gérer peut-être les gardiens ou est-ce qu'il y a des spécifiques par poste ? Peut-être pour aussi tout ce qui est les petites blessures. Comment ça se passe dans le staff que vous avez créé au sein du stage ? Alors, c'est vrai qu'au sein du staff, on a essayé d'intégrer pas mal de personnes de qualité, des personnes diplômées, bien évidemment. Sinon, on ne penserait pas sur un stage performance. On penserait plus à faire un stage de détente, entre guillemets. Mais non, on sollicite des entraîneurs diplômés, qui ont une expérience aussi, un club avec certains niveaux. Comme je l'ai dit, il y a des niveaux différents. Donc, on essaie d'aller chercher des entraîneurs qui sont en capacité d'entraîner tel groupe de jeunes joueurs. Il y en a qui sont plus à l'aise avec des jeunes de 11-12 ans, d'autres qui sont plus à l'aise avec des 17 ans. Donc, on essaie aussi de varier les entraîneurs de manière à ce qu'ils puissent exercer, on va dire, leur passion aussi d'entraîneur de la meilleure des manières. Et du coup, c'est quelque chose qui est super important, en fait. J'ai envie d'intégrer quand même des gens que je connais de manière à avoir la confiance totale envers… Oui, évidemment. parce que pour moi, c'est quand même important. J'aime bien travailler avec des gens en qui j'ai confiance ou du moins laisser le travail à des gens à qui j'ai confiance. Et après, pour tout ce qui est séance d'entraînement, j'essaie forcément d'y jeter un œil, même si je ne suis pas entraîneur, d'être enfant, de pouvoir également les conseiller, leur donner quelques petits conseils, petites astuces dans le jeu. C'est quelque chose qui me plaît, pour lequel on m'a beaucoup apporté aussi, en tant que jeune joueur. Donc j'essaie un peu de retransmettre tout ça, les valeurs qui sont les miennes. Parfois faire aussi quelques bouts de séance. Je suis présent sur le stage et parfois ça m'arrive de faire du spécifique. Alors l'année dernière, ça m'a appris de faire du spécifique gardien. Alors je ne suis pas forcément gardien, même si j'ai abandonné, mais en tout cas, j'essaie de m'inspirer de certaines choses que j'ai pu voir dans les différents clubs, à la fois aussi sur Internet, de manière à pouvoir faire progresser les gamins. En tout cas, j'ai vu des gardiens épanouis, donc j'étais plutôt content. Et après, j'essaie aussi forcément de donner des conseils au pivot, forcément, parce que c'est mon poste, mais aussi sur les autres joueurs, tout ce qui est base arrière, réellier, même si ce n'est pas mes postes de résilection. Bien sûr, oui. J'ai quand même une vision du handball. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup et qui observe beaucoup et tout ce qui est travail individuel, ça m'a toujours intéressé, comme le travail collectif d'ailleurs. Mais du coup, j'essaie de réappliquer tout ça et voir si j'ai quelques jeunes d'entraîneurs au fond de moi ou pas. À découvrir au fur et à mesure des années, alors. C'est ça. Du coup, il faudra avoir des bons échos des jeunes pour voir si, du coup, je peux être un bon entraîneur et si je peux m'attendre à quelque chose plus tard ou pas. On verra. Ça, l'avenir nous le dira. Et sinon, donc, on a du handball. On a un petit peu de moments de détente avec des activités, etc. Et tu vas aussi régulièrement à la rencontre des jeunes. Qu'est-ce que vous faites un peu quand vous échangez ? Il y a des photos, des autographes. J'avais vu aussi que tu avais présenté certains maillots, peut-être des médailles aussi. Une fois que tu me parlais d'une visite du village où tu habites, à Bagnol-sur-Mer, c'est ça ? Donc, ça se passe comment ? Les enfants, c'est quelque chose qu'ils apprécient forcément, je pense, de découvrir un peu là où toi, tu as grandi et puis tout ce qui se rapporte à toi. Oui, après, je ne sais pas exactement ce qui les intéresse. Mais en tout cas, j'essaie de proposer, avec l'équipe encadrante et d'organisation, j'essaie de proposer un stage de qualités variées. Maintenant, certains ça plaît, pour d'autres ça ne plaît pas, ou ça plaît moins. Mais en tout cas, j'essaie de faire des différentes. Comparé à la première saison, on avait mis par la suite plus d'activités. La sortie à Bagnols, qui est mon village d'origine, on l'avait aussi instaurée dans la semaine de stage. En tout cas, je trouvais que la deuxième édition était beaucoup plus réussie, car plus complète, on avait aussi une expérience de la saison précédente, certes qui avait été bonne, mais en tout cas, je trouve qu'on a progressé. Et l'idée, c'est si on arrive à réaliser cette troisième édition au mois de juillet, entre le 5 et le 11 juillet 2020, si on arrive à progresser encore, ça sera encore plus positif. C'est vraiment l'idée. On est passé déjà de 40 jeunes à 70 de plus. Je ne sais pas encore exactement cette année quels chiffres on pourra atteindre. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de progresser chaque année et de permettre, comme je l'ai toujours dit, à des jeunes de passer une super semaine en balle et de vacances. C'est pour ça qu'on a proposé des activités. Par exemple, l'année dernière, on avait aussi fait une activité d'eau avec des toboggans qui s'appellent le drop-in, qui n'étaient pas très loin en plus de Perpignan. Donc, en termes de sécurité, de transport pour les jeunes, c'était plutôt bien. On avait fait une activité paddle tennis. On connaît bien, c'est un peu une activité aussi qui est un peu à la mode depuis un an, un an et demi. Donc, on a essayé d'initier aussi nos jeunes. Bon, après, forcément, les activités en balle. Et pour commencer à Banyouls, qui avait, comment dire, un certain intérêt pour moi. C'est sûr. Là où j'ai grandi, là où j'ai commencé le handball. Donc, on a essayé de faire découvrir le cadre de Banyouls, qui est simplement magnifique, de toute manière, depuis toujours. Mais surtout en été, c'est vraiment le moment d'y aller. Et on avait fait faire une randonnée aux jeunes. Un peu de sandball à Banyouls, si le sable n'est pas très, très fin. Mais en tout cas, les jeunes étaient au jeu. Et je pense qu'ils se sont tous régalés. Et après, si certains veulent voir un peu, ils peuvent regarder sur Internet ou sur la page du stage Ludwig Fabregas, notamment Facebook ou Instagram, où il y a pas mal de photos, du coup, qui ont été réalisées la saison précédente et qui illustrent la semaine que l'on a passé. Et un stage pour les un peu plus âgés ? Parce qu'à 21 ans, moi, ça ne me dérangerait pas de venir faire un stage aussi, de prendre une semaine de vacances. Ça pourrait être sympa. Oui. Après, il faut aussi que ça tombe dans des moments où je puisse me rendre disponible. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai vraiment l'envie de participer à ces stages-là. L'année dernière, j'ai fait pas mal de travail au niveau aussi de la communication. Ça prend assez du temps avec l'entraînement, plus les déplacements pour rejoindre l'Arpignan. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir que je le fais. Donc, pourquoi pas dans un avenir, dans un avenir de faire des stages pour des jeunes ou des moins jeunes ? Pas en fonction de leur niveau. Bien sûr. Je ne vois pas, ça peut être une idée. Mais en tout cas, le public jeune, aujourd'hui, m'intéresse beaucoup parce qu'à cet âge-là, je n'ai pas eu la chance d'avoir un stage près de chez moi. Et j'aurais bien aimé l'avoir. Alors, peut-être que ça aurait pu être dans le rugby à un moment donné, ou dans le vélo, ou alors dans le handball. Mais en tout cas, j'ai envie de donner aux jeunes du département, mais aussi de toute la France, bien évidemment, pour passer une semaine riche en émotions et de pouvoir côtoyer les jeunes parce que ça me permet aussi d'apprendre avec un public différent certaines choses. Et en tout cas, je suis toujours présent. Du moins, j'essaie le plus possible pour être auprès des jeunes. Et sur les deux années que vous avez déjà fait, il y a des jeunes qui sont revenus ou il y a essentiellement à chaque fois des nouvelles personnes qui s'inscrivent ? Il y a du renouveau ? C'est comment ? Comme si tu pouvais faire un bilan, on va dire, des deux premières saisons ? C'est vrai qu'on a eu pas mal de jeunes qui sont revenus. Donc, pour les entraîneurs, animateurs, c'était un peu plus simple aussi pour retenir les prénoms. Oui, bien sûr. Une semaine, le lave de temps, il est très court pour retenir tous les jeunes. Mais en tout cas, au bout du premier jour, j'ai vu les enfants, donc ils avaient déjà tout retenu. Et pour ma part aussi, j'essaie de retenir leurs noms. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Forcément, oui. Mais en tout cas, c'est toujours super sympa de revoir des jeunes qui étaient là à la première édition et qui apparaissent sur la deuxième. Ça veut dire que ça leur a plu. Ils ont été très contents de venir. Et du coup, ils sont revenus à la deuxième édition. Alors certains, je sais, ne pourront pas venir sur la troisième parce qu'ils dépasseront l'âge. Ils étaient très déçus. Alors sur la deuxième édition, j'avais vu beaucoup de jeunes un peu pleurer parce que c'était leur dernière. Ah bah c'est toujours un moment édition. C'est sympa aussi de voir ces moments-là parce que du coup, le stage en fait, c'est vraiment un partage et une émotion. Il faut voir en gros qu'en ne serait-ce qu'une semaine ou en deux semaines pour ceux qui ont fait deux éditions, ils y ont mis vraiment beaucoup de cœur. Bien sûr, bien sûr. Ils ont pu faire quoi. Donc à la fois, dans les différentes séances et activités. Donc c'est beau à voir et je suis très fier de voir ça. dans mon stage tout simplement. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on se lit d'amitié avec des gens qu'on prend forcément le temps de connaître assez rapidement parce que comme tu disais, ce n'est qu'une semaine. Et puis, on arrive à la fin du stage. On est vraiment contents parce qu'on a passé une bonne semaine. On retourne chez nous. On a les copains du stage qui ne vont peut-être pas forcément habiter à côté de chez nous. Donc pour avoir été stagiaire quand j'étais plus petit, je sais que c'était compliqué de rentrer chez soi même si on n'habite pas à l'autre bout du monde. mais quand on est plus jeune, c'est compliqué de pouvoir se revoir. Oui, bien sûr. Après, la technologie d'aujourd'hui, c'est que c'est plus facile de communiquer. C'est sûr. Parce que certains m'ont réécrit et ça m'a fait beaucoup plaisir qu'ils s'étaient réécrits, qu'ils avaient créé des groupes WhatsApp, qu'ils avaient tous les Snapchat de tout le monde. Ils s'échangeaient des messages pendant l'année. ils avaient le plaisir de se retrouver. Et en plus, j'en ai aussi certains qui m'ont envoyé des messages par moment pour me féliciter à travers les titres gagnés ou les déceptions. Par exemple, aussi à l'Euro, j'avais deux, trois messages de certains stagiaires qui étaient là et qui tentaient de me réconforter. Donc c'était aussi sympa et c'est bien dans les deux sens, parce que c'est bien d'apporter des jeunes, mais de recevoir aussi un petit message de leur part. Bien sûr. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Bien sûr. Et concernant cet été, est-ce que toi, tu en sais plus un peu si ça va pouvoir être réalisable ou non ? S'il y a peut-être des nouveautés, une petite exclusivité par hasard comparé aux deux premières éditions ? Alors par rapport aux exclusivités, ça pour le moment, on n'en parlera pas, parce que c'est quand même de garder une certaine adrénaline, un certain suspens aussi en termes d'activité. Alors peut-être qu'on le présentera en amont, mais pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité. On est aussi dans un contexte qui est un peu compliqué et difficile, même si on sort un peu la tête de l'ombre. Maintenant, on verra bien les décisions qui seront prises. En tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, le statut de la Vregas de la troisième édition en 2020 est fini. Maintenant, on est toujours vraiment en alerte et attentif à ce qu'est l'idée. L'idée est quand même de réaliser un stage dans les bonnes conditions et notamment dans les décisions qui seront définies. Mais en tout cas, si certains veulent savoir si c'est maintenu ou pas, à l'heure actuelle, ça l'est. Et en tout cas, on espère vraiment qu'on pourra le réaliser parce que c'est un moment que j'aime passer pour lequel j'aurais pu peut-être être à temps, mais avec les gyroportés, ça peut me permettre d'être présent aussi. Donc, j'aimerais vraiment que le stage soit. Et on fera tout pour, mais comme je l'ai dit, dans les bonnes conditions. Bien évidemment. On va regarder s'il y a quelques questions des personnes qui ont été présentes. Alors, on a une question de Florent qui nous demande si tu as quelques conseils à lui donner car il est en valeur à Celesta. Si j'ai quelques conseils ? Après, du coup, c'est là où on détermine si je peux être bon entraîneur. Du coup, des conseils sur le poste de pivot. Ça dépend aussi du profil. Je ne sais pas quel est le profil de Florent, mais en tout cas, le poste de pivot, c'est un poste un peu ingrat où il faut toujours un peu se battre. Pour moi, la réalisation des bons blocs, des bons écrans pour sa base arrière, c'est quelque chose de primordial. Et je pense aussi être capable d'attraper les ballons à une main, parfois dans des positions un peu compliquées, parfois lorsqu'on est accroché et d'aller provoquer des sanctions ou marquer des buts. pour moi, c'est un peu le rôle du pivot. Alors, ce n'est pas le poste qui est le plus mis en valeur. Je trouve que lorsque on réalise bien le travail, on sait le remarquer, on sait nous le dire. C'est un poste qui, pour moi, est important comme tous les autres, mais forcément, je dirais que c'est le poste le plus important étant donné. C'est surtout un poste qui est difficile parce que des fois, on ne voit pas forcément énormément le ballon pendant le match. D'un coup, on va avoir un ballon qui va nous arriver. Il faut être là au bon moment. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'est pas décisionnaire du jeu. Pour le coup, on est un peu dans le deuxième temps, voire le troisième temps par moment. Donc, il faut être prêt à tout moment de manière à recevoir tous les ballons possibles, de manière à aider l'équipe au maximum en attaque. mais après, c'est bien aussi d'être un pivot qui défend. Je trouve que dans le handball, c'est important. Ça nous change aussi, oui. Une question, je pense que c'était un de tes anciens stagiaires qui demandent si les animateurs vont survoler le tournoi de fin de stage. Bien évidemment. Alors du coup, parce que c'est ça aussi un petit peu l'anecdote, on va dire, parce que j'ai fait faire du travail spécifique aux gardiens de but. Mais du coup, pour le tournoi de fin de stage, on organise en fait des matchs entre les différents jeunes. Donc, on fait des différentes équipes de niveau toujours. Et on fait une équipe animateur. Donc, les animateurs jouent aussi. Et vu qu'on n'avait pas de gardien d'animateur, on est dans les cages. J'ai quelques vidéos intéressantes où je fais des belles parades, mais je ne les montrerai pas encore. j'attends un peu. Ça va. On va gagner. On a gagné la saison passée. On remet le titre en jeu. On est des très bons joueurs. Mais on gagnera une nouvelle fois, bien évidemment. À l'exception des jeunes, bien évidemment. Toujours. Mais on gagnera une nouvelle fois le titre de champion de l'équipe de Fabregas. Bon, le défi est lancé. Je pense que c'est un ami à toi qui te demande si tu as amélioré ton catalan durant le confinement. Oui, j'ai amélioré mon catalan. Alors, malheureusement, je ne peux pas le parler avec toi. Donc, du coup, on ne pourra pas voir mes progrès. Mais, ouais, j'ai fait quelques cours à la maison. J'ai essayé de pratiquer un petit peu aussi. Et honnêtement, j'ai un peu progressé. Le fait aussi d'écouter, par exemple, les infos en catalan, ça aide. Après de là, tenir un vrai dialogue avec un catalan d'ici, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, je progresse et c'est quelque chose que j'avais dit que je ferais. Donc, je le fais. Pour moi, c'est primordial aussi. C'est assez différent de l'espagnol ? Ouais, il y a quand même certaines différences. Alors, parfois, il y a des mots qui peuvent se ressembler. Ok. Mais parfois, ça ne veut strictement rien dire. Mais je trouve qu'entre l'espagnol et le français, en faisant un petit mix, ça peut se comprendre. Alors après, aussi d'avoir la grand-mère qui parle catalan, le père qui parle catalan, c'est vrai que du coup, à l'oreille déjà, j'avais quelques facilités à le comprendre, pas en tout cas, mais en partie. Donc du coup, déjà, ça, ça m'a aidé. Et par la suite, avec quelques cours, je pense progresser. j'essaierai de vous le prouver un jour ou l'autre. Alors, une question sur la défense qui demande si laisser la force de pieds ou de bas de cœur, c'est quoi le plus important ? Alors, j'ai pas exactement compris la question, en l'occurrence. je pense, j'ai pas compris. En gros, je pense que qu'est-ce qui est le plus important, les jambes pour défendre ou le haut du corps ? Bah, les deux. Pour moi, c'est les deux. Ouais, il faut se coordonner. C'est important, il faut être capable d'être assez mobile. Et du haut du corps, être capable d'arrêter aussi l'adversaire. Donc, il y a besoin de, voilà, des deux parties du corps pour pouvoir bien défendre. D'autant plus maintenant d'être ici dans un championnat différent du championnat français qui est plus technique et peut-être un peu plus technique aussi sur certains systèmes. J'ai appris à défendre aussi différemment. J'étais peut-être plus un joueur fort physiquement sur l'homme quand j'étais à Montpellier. mais maintenant, d'être à Barcelone, je pense que j'ai gardé un peu plus mon bagage, notamment sur le secteur défensif avec un peu plus de technique, un peu plus de vis aussi. Et jouer aussi avec l'adversaire. varier les distances de combat, c'est des choses que j'ai essayé d'apprendre aussi. Et bon, le club est plutôt content, mes entraîneurs aussi. Donc, j'essaie de respecter au maximum les différentes consignes. D'accord. D'ailleurs, au tout début de live, on avait une question qui nous demandait si tu restais à Barcelone pour la saison prochaine. Je te la pose. Est-ce que tu vas rester à Barcelone la saison prochaine ? Oui, je serai à Barcelone la saison prochaine. J'ai un contrat jusqu'en 2023. J'avais prolongé, il me semble, en mars dernier, du moins de l'année 2019, jusqu'en 2023 pour quatre saisons supplémentaires. C'est un endroit où je suis vraiment très bien, où j'ai été très bien accueilli, comme je l'ai dit. la proximité avec ma famille, c'est aussi quelque chose qui est important. Ils essaient de venir au maximum. durant la période, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, d'avoir une certaine propriété, d'avoir une ville sympa à visiter, d'avoir également un club qui me fait confiance, d'avoir une belle ambiance dans un vestiaire. pour moi, c'est que des points positifs. Oui, évidemment. Pour la sensation d'apprendre au quotidien avec l'entraîneur que l'on a, Tchaby Pascual, pour moi, c'est le top. C'est pour ça que j'avais re-signé. Aujourd'hui, je n'ai pas le moindre doute sur la prolongation que j'ai signée l'année dernière. D'accord. Voilà, comme ça, tout le monde sait que tu es encore à Barcelone pour la saison prochaine. Je ne sais pas si tu as vu le commentaire de Yannis Lane qui te dit un CDI. Un CDI à Barcelone ou un CDI sur ma présentation ? Peut-être que je fais une proposition. Je ne sais pas. Mais du coup, pourquoi pas un CDI ? Il faut que les deux parties soient d'accord. Évidemment. Pour un CDI, il faut déjà la proposition à Yannis. J'attendrai la proposition du club. C'est une petite question comme ça. Une fois que tu auras fini ta carrière dans encore quelques années, est-ce que tu aimerais bien retourner à Bagnoules-sur-Mer pour jouer, on va dire, vraiment pour le fun, le plaisir, vraiment, une fois que ta carrière de sportif de haut niveau serait terminée ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors, j'ai parfois tendance à rentrer à Bagnoules, voir les gens du club. Mon frère travaille pour le club du Bagnoules-sur-Merle. Dans France, j'ai toujours des contacts et je sais toujours ce qui se fait un petit peu là-bas. dans le club et ce sera toujours le premier. Bien sûr. Je m'intéresse toujours à ce qui se passe là-bas, comme ce qui peut se passer un petit peu à Montpellier. J'essaie aussi de suivre les différents résultats des clubs où j'ai passé de très bons moments et je n'ai pas non plus tourné complètement la part. La tournée complètement, c'est très respectueux. Ce que le club a pu m'apporter. Bien sûr. Et de la manière dont ils m'ont dit au revoir. J'ai vraiment beaucoup de choses, beaucoup de positifs de ces différents clubs. Et j'essaie forcément de garder un oeil. Je l'aurai à Bagnoules, je ne sais pas. Mais on verra aussi parce que du coup, vu qu'à Bagnoules, j'ai joué sur pas mal de postes, ça sera difficile pour moi de choisir le poste qui m'ira bien à ce moment-là. On verra. Actuellement, les seigneurs garçons de Bagnoules, ils évoluent dans quel championnat ? Parce que du coup, moi, dans le nord-est de la France, je ne connais absolument pas. À l'heure actuelle, le club joue en départemental. OK. C'est vrai que le club s'est bien restructuré pendant trois saisons, il me semble. Et l'équipe est de plus en plus compétitive. Alors au début, c'était peut-être plus du bas de tableau. Et maintenant, ça peut jouer la montée. Ah ben voilà ! Ça peut être un objectif pour le club. Maintenant, je ne suis pas dirigeant du club, donc je ne suis pas non plus dans les pays. Mais si le club pouvait monter d'une division et pas sur un niveau régional, ça serait simplement super. Bien sûr, oui. Très content en tant que parrain du club également. D'accord. Moi, je vais te remercier de m'avoir accordé du temps et puis pour avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait très plaisir. OK. Écoute, j'espère pour toi et pour tes stagiaires et l'ensemble du personnel encadrant que ton stage va pouvoir avoir lieu cet été. parce que c'est vrai que ça reste tout de même une belle fête. Je te souhaite un bon Final Four d'ici quelques mois aussi, finalement. Et puis encore merci. Merci pour tout. Merci à toi. C'était cool. C'était mon premier live. Ah ben voilà, on inaugure. Premier live pour toi. Et écoute, merci. Je te souhaite aussi plein de bonnes choses. J'espère que l'ASM va pouvoir retrouver une vie normale, on va dire. J'espère que le stage se réalisera. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on pourra le réaliser, mais dans des bonnes conditions. Et après, évidemment, j'espère qu'au niveau sportif, ça ira bien. Ça va, c'est vrai aussi, oui. Avant de parler des Final Four de décembre, on aura aussi la nouvelle formule de la Ligue des champions. On aura aussi les différentes compétitions, si elles sont maintenues. Donc, il y a plein de choses aussi avant. Il y a plein de choses avant. Et j'espère que tout retrouvera son cours et que je ne devrais pas te faire aussi faire des séances de muscu. parce que je risque d'être fatigué sinon. Oui, c'est bon. Une, ça m'a suffi. On a repris l'entraînement par petits groupes de 10. On a été courir 20 minutes. Ça verrait vraiment laborieux. Et je vais m'y mettre. Après, j'ai l'entraînement, je vais courir un peu. Parce que bon, ça ne va vraiment plus du tout, là. On revient alors. Merci beaucoup. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Ça roule. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, écoutez, s'il y en a qui sont intéressés par les stages de Big Fabregas, je vous invite à aller sur leur site internet et vous pouvez voir un peu toutes les modalités. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une agréable soirée. et on se retrouve dimanche avec Robin Dourthe et Edouard Kempf. Voilà. Allez, à dimanche. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue dans la Bullet. Merci.